Alors j'ai obtenu mon paquette, ensuite j'ai fait deux ans à la prépa La Mercière Montpellier, ce qui m'a permis d'intégrer l'école nationale supérieure de mécanique et microtechnique à Besançon. En fait j'ai toujours été intéressé par le monde du spatial et de plus je voulais retourner à Montpellier donc j'ai commencé à regarder aux environs et je suis tombé par hasard sur le site du CSU et donc j'ai postulé et par chance j'ai été pris au centre universitaire spatial et je tiens à remercier l'université de Montpellier et la fondation Van Halen qui m'ont permis de financer mon stage. J'ai travaillé principalement sur deux projets donc le Cubsat 1U et le Cubsat 3U. Concernant le 1U, j'ai travaillé principalement sur Celesta. Ce projet a été très intéressant pour moi parce que ça m'a permis d'aller une semaine à l'agence européenne spatiale aux Pays-Bas. C'était une expérience très enrichissante car j'ai pu rencontrer des experts et discuter avec eux. Et concernant le nanosatellite 3 unités donc qui s'appelle Robusta 3A, j'ai fait tout ce qui est design mécanique et analyse sur sa tête.